Musique Le Morbihan, ou plus largement la région Bretagne-Pays de Loire, comment on doit faire, déjà on doit redynamiser la filière laitière pour donner envie à une future génération de produire du lait, c'est la première chose. Il y a certes le prix du lait, on en a parlé ce matin, mais il y a aussi tout le bien-vivre, le bien-être en tant qu'éleveur qui sont importants à travailler et à prendre en compte aussi les attentes sociétales dans le futur du métier d'éleveur laitier. Je pense que c'est important pour redynamiser toute cette filière dans notre grande région Bretagne-Pays de Loire. Non mais comme tu le dis Pascal, je pense qu'on a besoin aussi que tous les acteurs s'engagent pour une filière redynamisée. Une filière qui fonctionne, c'est effectivement des producteurs qui croient en leur production. Et là-dessus, je crois que les producteurs bretons et morbihanais sont vraiment prêts à relever des défis. Il n'y a pas de sujet, par contre il faudra aussi que les acteurs de la transformation soient aussi conscients qu'il y a un moment on a besoin de tous les producteurs de lait et pour ça il faut une rémunération. Il faut donner surtout une vision et une ambition pour que ces producteurs se retrouvent comme il faut dans la filière et dans leurs exploitations. Ça veut dire que le revenu ce n'est pas juste one shot au moment où on se cause, c'est toute l'année, c'est tout au long d'une carrière. Et un jeune qui arrive et qui sort d'une école de formation agricole, sa préoccupation c'est effectivement de trouver un revenu, de trouver une diversification peut-être au moment de son installation, mais c'est surtout de trouver un revenu sur du long terme. Et là je pense que les régions, comme les départements, ont un rôle à jouer notamment dans le consommé local puisqu'on est sur une exploitation qui a fait le choix de la transformation à la ferme. Et vraiment dans le consommé local, on a vraiment de la valeur à créer et surtout de la valeur à garder sur nos territoires. Et là le sujet il est vraiment ancré dans nos territoires et ici sur cette exploitation avec une installation à 22 ans sur de la transformation. Il est vraiment important de le rappeler, 22 ans c'est jeune mais c'est l'ambition et c'est ce qui compte dans notre filière, c'est vraiment d'être ambitieux, d'être inventif et toujours d'aller chercher de la valeur et du revenu. Déjà le premier, on en a parlé un peu ce matin, mais même si c'est pas tout ça, mais il y a déjà le prix, le prix c'est important, si tu as du prix, tu as plus facilement à installer les jeunes. Non mais sur le sujet, effectivement, je pense qu'il y a une vraie problématique de rémunération des producteurs et je pense que là-dessus, il faut qu'on s'y engage et qu'on soit concret, qu'on commence à dire la réalité des choses, c'est qu'on gagne un peu mieux notre vie à ce temps-ci dans le lait et il faut que ça continue. Mais il y a un axe prioritaire, je pense, à parler sur la partie installation, c'est vraiment la formation des jeunes, l'accompagnement des jeunes et je pense que la Bretagne est une région d'accompagnement par des biais de financement public, mais surtout régionaux et aussi la place, et là je pense que c'est important de le rappeler, du syndicalisme dans cet accompagnement du jeune vers l'installation, vers l'envie d'entreprendre sur des exploitations. Nous en Bretagne, étant nos parents, on a été disciplinés, on nous a dit il faut produire, il faut produire, on a produit. On n'a pas regardé comment, si c'était bien valorisé, on a produit. Les terres de Bretagne ont fait confiance aussi à leurs coopératives, je pense qu'on est quand même dans une terre de coopératives, on a fait confiance sur la valorisation des produits, à nos coopératives pour trouver des débouchés, trouver une valorisation et effectivement, il y a encore 5-6 ans, la priorité était plutôt de la production et on ne s'occupait pas forcément de la rémunération et de la valorisation de nos produits. Et là je rejoins ce qu'on travaille au niveau de la FNPL et avec les territoires, c'est comment on fait vivre Egalim, c'est-à-dire qu'on part des coûts de production pour rémunérer et surtout, c'est un gage de garantie d'une installation réussie. Une jeune ou un moins jeune qui s'installe sur une exploitation où il est sûr de couvrir ses coûts de production pendant ses 10-15 ans d'installation, c'est un jeune qui part confiant, c'est un jeune qui s'occupe de ses vaches et pas de son revenu. Et ça je pense que c'est important qu'on puisse vraiment avoir les pieds dans nos bottes pour pouvoir faire notre métier et que le boulot de la rémunération soit effectivement fait partiellement par la loi Egalim mais aussi par les outils industriels qui transforment nos volumes laitiers. Des jeunes qui veulent s'installer, ils veulent bien s'installer, mais ils veulent faire un autre modèle, ils veulent avoir des week-ends, des vacances et une vie de famille. Et donc ça veut dire que par rapport à ce que tu évoques, il faut qu'on s'en donne les moyens et que le prix du lait ne doit pas prendre en compte que l'investissement mais bien le bien vivre sur son exploitation et bien vivre sur une exploitation, c'est ça. C'est comment je prends des week-ends, comment j'accepte aussi que le boulot soit fait par de la main-d'oeuvre salariée, comment j'accepte que quand je suis en vacances, c'est peut-être pas parfait, mais au moins l'exploitation elle tourne. Et derrière je ne prends pas le risque financier permanent tout seul. Parce que je pense que dans nos exploitations, la taille de nos exploitations, françaises et finalement des exploitations plutôt de petite taille. Quand on se compare, même dans un modèle breton, quand on se compare à nos amis européens, on a des exploitations de petite taille et ces exploitations-là, elles ont besoin d'être rassurées pour vivre dans le paysage économique libéral de la France et de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada